Musique 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 Alors, on va essayer avec différentes personnes qu'elle est là avec, allez, apprendre dans l'ordre de passage, dans l'ordre d'entrée en scène Donc, Josibira Cathy Simon Abbas Mullah Elza Damani Et Elza Damani Et Elza Damani Tout ça pour poser, justement Ce problème là, il est vrai Il y en a, l'art du racontage d'histoire, mais ça là, comment les gars ils préservent le livre, comment les gars ils travaillent sur la manière de créer les affaires Et puis finalement C'est quoi la place à raconter les histoires ? Qu'est-ce que l'il est ? Est-ce que l'il est conteur ? Est-ce que l'il est passeur ? Et, comment il devient raconter les histoires ? L'information, tout ça ? Comment il fait pour faire montrer, pour dire, pour mettre les affaires en l'air ? Et puis peut-être qu'aujourd'hui, dans notre société, il peut avoir d'autres manières de raconter l'histoire. Si tout ça va nous rapposer, un petit peu exhalte, beaucoup exhalte, envoyez les choses. Mesdames, 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 On a envie de dire, Un joli chemin galisé. Alors, Nana la finale, Il pense au RACAF, à TAN, à Daniel Honoré, et encore plus près de nous, à Christine Langouk. Et c'est des heures, et des heures de travail, sans relâche, pour la vie, pour la survie du compte, mais ainsi, pour un héritage. Et puis, Nana, cette clé, encore avec nous, Nana, Léa Théala, c'est ce qu'on appelle, nos aînés, nos modèles, nos exemples. Et, Nana Léa Théala, Nana Sully, Jean Bernard, Epanouisa, Nana Daniel Birchot, Nana Léa, Farron, Si Mala a oublié de toi, excusez-moi, enfin, du coup, ça sera un moment donné. Nana, il n'est pas là, il n'est pas à Théala, parce que, parce que, je suis au courant, peut-être, parce que je n'ai pas gagné, surtout. Et là, il pense à Anne Chénet, Suzanne Dubelier, et aussi à Annie Grandel. Alors, merci, merci d'être encore à côté de nous, mais c'est bien que nous pourrons gagner encore longtemps, 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 profite de ça, profite de savoir-faire, profite de cette expérience, profite de cette jeunesse d'esprit, aussi, et profite de eux-mêmes, tout simplement. Alors, moi, ma partie, cet après-midi, c'est l'état actuel, l'état des lieux actuels dans le racontage des histoires. Donc, aujourd'hui, qui ça il raconte, où ça il raconte, quoi ça il raconte, quand ça il raconte, pourquoi ça et pour qui ça il raconte, et puis, où ça, où ça va, avec les bonnes racontages d'histoires, et avec les perspectives, un peu, applicatives, et les grands partenariats. Alors, qui ça il raconte, les bonnes raconteurs d'histoires. Alors, celui-là, il ne vole mon texte, parce que, tout le monde raconte d'histoires, qu'il y en a dans la salle, mais bon, j'ai fait la même femme, ça t'a fait la même chose deux fois. Le raconter d'histoires, et bien, il raconte tout seul, un peu dans la salle. Ou bien alors, il est regroupé dans les compagnies, comme, en fin de compte, Raton, Nujou, Papa Siphon, Tête-Sous-les-Ordres aussi. Il y en a beaucoup de compagnies, et beaucoup de théâtres, de toute façon, ils travaillent sur le compte. Et puis, le conteur, il est aussi un grand association, le dire, on a vu madame, on va coller là-bas, Annie, il peut se passer encore là, si vous voyez. Annie, qu'elle s'éteint, voilà, je ne peux pas t'amener un mot madame là aussi. à la présidente, et puis, à la présidente, à la présidente, et puis, à la présidente, de l'association, et de l'aide, Bertel Comte, représenté ici, par un titre. Et, et bien, moi, Marie, la présidente, de la présidente. Alors, le bon compteur, que ce soit tout seul, que ce soit par l'intermédiaire, d'un groupe, d'une association, d'un théâtre, et bien, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le bon compteur, c'est une partie, mesdames et messieurs, d'une seule, et grande, et belle famille de l'oralité. Et moi, dans cette jolie famille-là, et bien, si on raconte, si on ne raconte pas la même chose que moi, si on ne raconte pas que moi, elle est là, mais tant mieux, parce que moi, on est chiante. Et, le bon compteur, il raconte quelles histoires, du coup, pour ça, il raconte, non, mais bien, si, ça, c'est pour ça, le répertoire. D'abord, Taliola a évoqué un petit peu le répertoire, mais le bon compteur, ça va redire une histoire. Ça va redire dans le répertoire universel, le papa local, enfin populaire, populaire, mondial, des cinq continents, et puis la Taliola, par le peuple en la Réunion, tout le bon de mon arrivée, avec votre culture, avec votre civilisation, avec votre racontage, votre histoire aussi. Le bon compteur, il raconte aussi, euh, les histoires mondiales, non, euh, oui, les histoires mondiales, non, mais des fois, ce n'est pas l'auteur, mais des fois, c'est votre même auteur. Parce que le bon compteur, aujourd'hui, il a un bon peu, il écrit, son propre histoire, ce petit raconte. Le bon raconteur, il raconte aussi, bon peu, le répertoire local, les contes, et les légendes, Enchins, Eva, la Vierge Noire, la légende de Payanque, le voile de la mariée, et puis le bon raconteur, l'histoire, mais il pense que la proférence, ça va quand même, vers le répertoire local, et aussi bassin, l'océan indien, compénielle, tortue, capri, cheval, et puis, évidemment, Tijon, avec granditateur. Ou ça, il raconte, partout. Le raconteur d'histoire, et le racontage, justement, il n'a pas besoin de sonneau, il n'a pas besoin de la lumière, il n'a pas besoin de projecteur, tout ça, donc le racontage, il fait un petit peu partout, on est vite, on voit, on voit la rivière, dans le chemin, la Seine-Ille, avec un bon chemin, non, quand l'avis Covid, donc le raconteur, il raconte aussi, dans le bon chemin, au pied des immeubles, dans les tisselles, dans les grandes scènes, il raconte aussi, dans les EHPAD, dans les centres aérés, dans les crèches, dans les écoles, dans les centres culturels, dans les maisons de quartier, dans les bibliothèques, dans les médiathèques, les collèges, les lycées, c'est un bon pays d'endroit, ça, quand même, quand ça, il raconte, et bien, toute l'année, avec des moments forts, évidemment dans l'année, alors, il commence en janvier, si, le calendrier, dans l'ordre chronologique, et bien, au mois de janvier, il raconte, tout le bon normal école, et en vacances, donc il raconte, dans les centres arrivés, au mois de janvier, il raconte, pour la journée internationale, de la langue maternelle, au mois de mars, il raconte, pour les journées internationales, du compte, le niveau de la journée internationale, il tombe le 21 mars, en mars, avril, il raconte, pour la semaine des langues, une année complète d'établissement scolaire, à l'heure actuelle, il fait appel à des compteurs, pour raconter en créole, bon, je pense que tu connais, la position maintenant du créole, dans toute l'école, la fin de rentrée, là, c'est encore, mais la langue son créole, un petit peu paradis, tiens, avril, la fin d'arrivée, du côté juin, par là, en fin, l'année scolaire, il raconte, parce qu'aujourd'hui, plutôt que de faire, pardon, un peu rien contre les clowns, mais il pense, comme il l'art, il pense aux commentaires, alors, il fait bien moi de raconter cette histoire, et à partir de là, à partir de ce moment, au l'art de l'année, et bien, qu'elle l'adapte, un grand agenda, parce qu'à partir de là, à notre compteur, parce qu'elle n'a pas pu les prix, ben, il raconte pour les joignées du patrimoine, ben, c'est une raison, notre comptage, notre racontage d'histoire, c'est un patrimoine ancestral, oral, local, bien vivant. Après, il y a la semaine créole, ben, il raconte dans la semaine créole, le 20 décembre, et bien, il raconte aussi, il y a d'ailleurs, plus Noël aussi, il raconte sur votre compteur. Il raconte pendant toute l'année aussi, selon un calendrier événementiel, c'est-à-dire, pour la journée internationale au droit de la femme, pour la journée internationale du droit de l'enfant, pour la journée internationale de la lutte contre les violences conjugales, pour les trois valies, pour le salon Athéna, pour le salon du livre, il raconte pour la nuit du musée aussi, selon les événements de l'année, comme ça, les gaillards, parce qu'il rappelle aussi beaucoup aux concurs. Et puis, il raconte aussi, pendant toute l'année, dans le festival. 1992. Non, 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 peut-être en propos, mon côté est là. Alors, je vais juste faire un petit clin d'œil, juste un petit, par résumé, parce que ça ne sera pas un résumé, mais je ne cherche pas, mais je ne trouve pas grave. 1992, midi 1992, parce que, c'est l'année, du 8 au 13 juillet 1992, c'est le premier festival international de contes à la Réunion. Avec, Cristina Ramanelsou, pour Madagascar, Henri Favoulu, Pauline Maurice, et puis, l'immense, le grand et unique, à Saint-Nicolas. C'était un P-A-E, c'est-à-dire, un projet d'action éducative. Et là, il y avait une petite madame, côté Saint-André-là-bas, école à l'idée, donc avec son petit, il ne dira pas son nom, je ne sais pas qu'il y a ça, il y a ça, il y a l'idée. Et, avec son vote normal à l'école, c'est-à-dire, il y avait un atelier, en fait, de pratique artistique, et avec un grand monsieur aussi, qui a bien milité pour l'éculture, monsieur C.H. Sinamallé, dans la salle, il suppose qu'il y a beaucoup de monde qu'on y a lui, eh bien, nous la montre, le premier festival international de contes de la Réunion. International. Oui, Dominique ? Tu veux vraiment tester le caillan ? Comment ? Tu veux tester le caillan ? Le caillan ? Le caillan ? Ah, je dois... Oui, oui. Ah, parce que... Ah, parce que... Qu'est-ce pas haut ? Qu'est-ce pas haut ? Attends-moi deux minutes, tu veux pas deux minutes, là ? Donc, Joinville, 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 la face derrière, et puis ensuite, Parole Sud. Alors, aujourd'hui, il y en a, festival Cric et Craqué, il raconte dans le festival Cric et Craqué, il raconte dans le festival, toujours à côté Saint-Paul, là-bas, dans le festival organisé par Béthelcourt, il raconte dans le festival La Belle Parole, à côté du Sud, là-bas, il raconte dans le festival Belle Fête Racontage de Daniel Honoré à Saint-Duzan, et il raconte dans le festival Cric et Craqué, du côté de Saint-André, du 7 au 15 juin. Alors, il passe au grand partenariat, bien évidemment, avec qui ça nous raconte, il ne nous peut pas raconter, sinon avec quoi, les grands partenaires ? La Région, la Dac-Réunion, le Conseil départemental, les villes, évidemment, Saint-Denis, Saint-André, Saint-Pierre, pour des grandes actions, des bains de comptes, dans les postes méridiennes, les ateliers interparentales, dont vous voyez, il raconte bien quand même, un premier là, et puis aussi, un grand partenaire avec l'Éducation nationale. Mesdames, messieurs, l'Académie de la Réunion, il nous peut être fiers, il est la seule académie de France, de Navarre et de partout, à avoir un parcours artistique et culturel autour du compte, c'est les rencontres académiques d'élèves-compteurs. Un côté ouest là-bas, c'était hier, et le prochain, le 13 juin, côté l'est là-bas. Et là, point ailleurs, donc, vous faites fiers de ça. Et puis, un grand partenariat, du coup, avec le ministère de l'Éducation nationale, il y a le passe-culture. Alors, le passe-culture, eh bien, il peut raconter que si Daniel Waraud, le compteur en nique, il veut aller raconter au fin fond de la Creuse, par exemple, là-bas, eh bien, il passe par le passe-culture, il y en a, c'est là-bas, seul passe-culture. Choisir la Corse. La Corse. Oui, parce que, oui, parce que, quand on voit que, parmi les partenaires, effectivement, à côté de l'Opéra de Paris, où tu roules, tu faisais le compté, etc., ben, il fait plaisir, quand même. Alors, mais les seuls, Isabelle Tessard, enfin, les autres, tout à l'heure, pour que ça, ils racontent une histoire. qu'ils seuls, qu'ils racontent, ben, ils racontent tout le monde, voilà, des timons, un grand monde, tout le monde, c'est que ça, il raconte. Ben, vous me direz, d'abord, que c'est un travail de mémoire, c'est pour ne pas oublier, pour faire vivre notre patrimoine normal, et aussi pour le transmettre. Parce que demain matin, s'il ne transmet pas rien du tout, il n'aura pas rien du tout. Et pour conclure, messieurs et mesdames, la société, eh ben, vous diriez que le comte, c'est pas un art de musée. Le comte, c'est un patrimoine ancestral vivant. Que notre mission, notre grande mission aujourd'hui, c'est de faire vivre, mais aussi de le transmettre. Le comte, il rassemble. Le comte, il crée des liens. Le comte, il réunit. Eh ben, mesdames, messieurs, ou à cette, il réunit le moulin, les plus forts, que ça, il sépare à nous autres. Merci.